Chose très simple, qui s'adresse à vous et qui s'adresse aussi en partie, on en a rencontré beaucoup dans cet accueil formidable que les rues d'Annecy nous ont réservé il y a quelques minutes, qui s'adresse aussi aux indécis, à ceux qui, ils n'ont jamais été aussi nombreux à 36 heures d'une élection présidentielle, qui sont en train de battre dans leur tête, de rebattre dans leur tête les cartes de ce scrutin et de chercher une réponse que pour l'instant beaucoup d'entre eux n'ont pas trouvée et que, plus encore, ils croyaient avoir trouvé et dans les dernières heures ils remettent en question en disant « Mais enfin, après tout, quel est notre véritable choix ? » Et c'était très intéressant de parler avec eux, parce qu'on voit bien que leur interrogation, elle porte sur le plus profond de l'élection présidentielle. Car l'élection présidentielle, ça n'est pas d'abord l'élection d'un président, c'est d'abord le choix d'un chemin à suivre pour un pays, choix fait par ses citoyens. Et ils font un choix pour la nation, mais ils font en même temps un choix pour leur famille. Ils sont devant la vie, devant les interrogations qu'elle porte, devant les difficultés qu'elle multiplie, et ils se disent « À qui pouvons-nous donner notre confiance ? » Et le mot de l'élection présidentielle, le mot clé de l'élection présidentielle, c'est « Confiance ». À qui confierons-nous ? On dit très souvent les clés de la maison « Non ». C'est beaucoup plus important que ça. À qui confierons-nous le volant, pas de la voiture, mais du bus dans lequel sont nos enfants ? C'est l'image la plus exacte que j'ai trouvée du choix présidentiel. Et alors vous voyez bien qu'au volant du bus dans lequel sont les enfants, on cherche rarement un pilote de Formule 1, on cherche rarement quelqu'un qui, avant de prendre la route, a décidé exactement de l'itinéraire des virages qu'il prendrait, parce qu'on attend qu'il regarde un peu ce qui se passe, s'il y a du brouillard, s'il y a du verre blanc. On attend qu'il soit expérimenté, qu'il soit prudent, qu'il soit sage, et qu'il pense au prix humain que représentent ceux qu'il transporte. Et ceci est, me semble-t-il, la meilleure définition du choix que les Français vont faire pour l'élection présidentielle. On a vécu une campagne électorale dont beaucoup de citoyens sont sortis frustrés, en colère pour certains d'entre eux, parce que tout au long de la campagne, ils ont attendu qu'on leur parle de l'essentiel, des grands choix, de la vie, des enjeux qui sont devant nous, et donc ils connaissent, eux, le poids et la gravité et les menaces. Et rien de tout ça. On a eu une multiplication de sujets de diversion, de sujets secondaires, de sujets pour distraire les gens, de sujets de polémiques, d'attaques réciproques, et ils savent bien que ce n'est ni dans les polémiques, ni dans les attaques réciproques, que va se résoudre le destin du pays. Et c'est pourquoi nous les avons évitées autant que possible. Ils attendent que les questions de la vie soient envisagées et posées par les candidats, par ceux qui pourront demain les représenter. A l'intention de ceux qui sont frustrés et indécis, je pose des questions simples. Qui a dit la vérité sur l'état du pays ? François Bayrou ! Je veux que ceux-ci soient placés devant nous. Qui a dit la vérité sur l'état du pays ? Qui a refusé de raconter des histoires ? Qui a, ces dernières années, résisté à toutes les pressions ? On va avoir besoin de résister aux pressions. Qui a proposé qu'on reconstruise à partir des fondations, des fondamentaux. Et ces deux verbes que j'ai placés comme fondation, produire pour faire des emplois et des ressources, retrouver des emplois et des ressources. Il y a au moins dix jeunes garçons et jeunes filles dans le chemin que nous avons fait dans les rues de Tannesie qui m'ont dit, monsieur, qu'est-ce que vous allez faire pour l'emploi des jeunes ? Et si cette question ne trouve pas de réponse, aucune autre n'en trouva. Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'école ? Et si on ne trouve pas de réponse pour l'école, bien d'autres n'en trouvent pas. Et enfin, dernier point, qui propose de reconstruire ce pays en rassemblant les Français au lieu de les diviser ? Il n'est question dans la campagne présidentielle du côté des favoris que d'un seul sujet, battre l'autre. Mais excusez-moi de le dire, battre l'autre, ce n'est pas un projet. Renéver la France, c'est un projet. Renéver les emplois, créer des emplois, c'est un projet. Rebâtir l'école, c'est un projet. Moraliser la vie publique, c'est un projet. On battre l'autre, à la limite, on s'en fiche. On est comme tout le monde, on a des préférences, des sympathies. On a eu des antipathies, des sympathies, des combats, des affrontements. Mais ça n'est pas le sujet du destin du pays. Et le sujet du destin du pays, pour moi, en tout cas, il est précisément dans ce mouvement qui veut rassembler les Français en leur proposant un chemin, Bernard Bousson, citant le général de Gaulle, a dit, chemin de crête. Un chemin qui tire un peuple vers le haut dans cette campagne électorale. Et ce seront mes derniers mots. Je suis sûr d'une chose, c'est que nous avons constamment, à chaque instant, essayé de tirer le débat vers le haut. C'est là qu'il est le mieux placé. Et c'est pourquoi, dans les 36 heures qui viennent, les Français dans leur ensemble, pas seulement les Savoyards, mais les Français dans leur ensemble, vont réfléchir à cette question. En qui pouvons-nous avoir confiance ? Qui a un projet qui est clair, simple, compréhensible par tous, derrière lequel nous pourrons nous grouper ? Qui aura le courage ? Et qui rassemblera ? Je vous remercie. Applaudissements Et la douleur, et la douleur, et la douleur, qu'il n'y avait pas de plus beau lieu, pour le dire. Et du cœur plus brillant, pour l'entendre. Merci. Applaudissements